En gros, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plats où le vin ne vaut pas bien, où le saké va très bien. Je me trompe ? Non, c'est un peu ça. Le vinaigre, les oeufs... Tout à fait. Même des soupes, l'année prochaine, on peut préparer... On dit souvent qu'il n'y a pas d'accord avec les soupes, avec les vins, ou avec le saké. Oui, normalement, non. Voilà, le saké, c'est bien, c'est habitué. Même aux soupes de consommé, soupes de voluté, et soupes d'épicés acidulés, ça c'est très très intéressant, c'est très bien. Ça c'est actuellement, on va le présenter dans le concours aussi, pour les sommeliers français. Oui, et tu vois le saké aujourd'hui, il est vendu assez cher. Les bons sakés sont vendus assez cher, alors là, on est devant une marque célèbre, mais est-ce que c'est... Non, mais je pose la question, est-ce qu'il faut mettre un peu de prix pour avoir un bon saké ? Bien sûr, je vous explique encore, je vous dis, en France, il y a trois domaines de saké. Et on dit, c'est vers le saké, on dit sakagura, qui a monté, le français qui a monté des domaines. D'accord. Ça c'est le prix, juste raisonnable. Quand on fabrique en France, ça c'est complètement différent, le prix intéressant. D'accord. Et puis ça change le mode. Et puis il y a beaucoup de français, français qui commencent à vendre du saké japonais en France. Ça aussi, ça développe énormément. D'accord. Ça change le mode. C'est comme ça ? S ç'en Folks ! Sous-titres par japonais